Bonjour à tous, ici Jean-Philippe Lebleu du Comité pour la République du Canada, aujourd'hui, le 13 décembre 2015. Bonjour à nos amis en Haïti, en France, au Canada. Donc, le titre de la présentation de cette semaine, Oubliez Donald Trump! Oubliez Hillary Clinton! Lyndon LaRouche appelle à une coalition non-partisane contre Obama et Wall Street. Oui, mesdames et messieurs, les choses changent, les choses changent très rapidement. Et M. LaRouche avait beaucoup de choses à dire, en fait, jeudi dernier, lors d'une conférence qu'il a donnée, durant laquelle il répondait à des questions des activistes larouchistes aux États-Unis. Donc, il a formulé une espèce de politique visant, en fait, à mobiliser les gens pour les prochaines semaines. Évidemment, on parle beaucoup de la campagne présidentielle américaine, cependant, les directives données par M. LaRouche vont au-delà de cela, c'est-à-dire qu'il faut agir bien avant la fin de 2016, où les États-Unis auront un nouveau président. Au contraire, il faut maintenant, toujours selon M. LaRouche, il faut maintenant créer une coalition bipartisane, c'est-à-dire que maintenant, il y a une tendance de la part d'une poignée d'individus en politique aux États-Unis, autant du côté républicain que du côté démocrate, qui commencent, en fait, à se distinguer, je dirais plutôt, à se dissocier de la masse, de la masse ignorante et peureuse en politique, et qui commencent, en fait, à démontrer une certaine qualité de leadership. Et ces personnes-là doivent maintenant, sous, en fait, la bonne bannière ou la bonne idée, en fait, travailler ensemble, trouver un terrain d'entente afin d'avoir une organisation unifiée qui va permettre de créer un gouvernement fonctionnel aux États-Unis. Donc, du côté républicain, par exemple, on commence à avoir beaucoup de gens qui se soulèvent contre les déclarations, franchement, fascistes du candidat vedette Donald Trump, qui est, comme on va le voir tantôt, vraiment quelqu'un dont il faut se débarrasser. Donc, comme le disait LaRouche, « Détester Donald Trump, c'est maintenant une vertu de la part de certains républicains, de certains candidats républicains, parce que Trump est vraiment dangereux et ce qu'il dit, ce qu'il pense, ce qu'il veut faire n'a pas de place en politique. » Du côté démocrate, on voit des démocrates, en fait, qui se distancent de Barack Obama et de Hillary Clinton. Donc, LaRouche dit « Il faut prendre ces éléments des deux partis et même si ces gens ne sont pas d'accord sur tout, ils doivent trouver un terrain d'entente qui va leur permettre, justement, d'établir une base de principes fondamentaux qui vont leur permettre, en fait, de sauver la nation américaine et, par définition, le reste du monde aussi. Donc, il suffit d'unir ces différents éléments politiques afin de créer la bonne équipe qui est qualifiée pour confronter, pour, en fait, résoudre la crise très urgente, actuelle à laquelle fait face les États-Unis. Donc, ça, c'est évidemment très urgent. Ce n'est pas une question de choix. c'est la situation actuelle. On a un danger de guerre nucléaire très palpable entre les États-Unis, la Russie et aussi la Chine qui serait là-dedans dans cette soupe nucléaire. Et, donc, on a une situation qui est horrible et cette situation-là s'aggrave de jour en jour. Donc, il faut mettre ensemble les bonnes personnes autant du côté démocrate que républicain. Donc, l'organisation, encore une fois, ne sera pas parfaite, mais on ne peut pas simplement se contenter de parler de quelques petits enjeux. Ça, ce ne sera pas suffisant. Il faut aller au-delà de ça. C'est-à-dire qu'il faut, d'un côté, fabriquer de toute pièce cette nouvelle équipe, ce nouveau gouvernement américain pour enlever Barack Obama du pouvoir et aussi mettre un terme à la finance de Wall Street, on va dire les magouilles de Wall Street qui font partie en fait du système de l'Empire britannique. Il faut arrêter cette machine à destruction. On ne peut pas simplement la laisser de côté. Il faut absolument s'en débarrasser parce que si vous voulez défendre la population américaine qui est en train d'être tuée par cette instance-là, eh bien, il faut s'en débarrasser au complet. Ce n'est pas une question de juste mettre ça à côté et essayer de l'oublier. Il faut mettre ça en faillite parce que c'est en fait une des institutions qui est responsable pour un taux croissant de mortalité aux États-Unis et dans le reste du monde. Donc, les républicains et les démocrates qui sont sains d'esprit et qui ont encore une certaine nature humaine doivent faire partie de cette équipe-là. Donc, évidemment, faire une équipe comme ça signifie un changement fondamental. En fait, un changement fondamental par rapport aux connaissances que nous avons en tant que société. C'est-à-dire qu'en fait, il faut remettre en question tout ce qui s'est passé durant le 20e siècle, surtout en termes scientifiques et en termes politiques. On a vu vraiment à travers le 20e siècle une dégénérescence totale, une dégénérescence culturelle, une dégénérescence économique et on en a un point aujourd'hui où l'ignorance est à un tel niveau. On a des problèmes de consommation de drogue, on a des gens qui vivent dans des mondes virtuels, donc la culture est horrible et d'un côté, en fait, du côté politique, on a une classe politique qui n'a aucune solution pour la crise actuelle et qui tente à répéter en fait les mêmes erreurs les unes après les autres de manière continue. La population devient de plus en plus cynique et écoeurée de la situation. Donc, c'est pour ça qu'on parle d'un changement qui est fondamental. il faut mettre un terme au système de Wall Street, pas simplement aux États-Unis, mais au Canada, en Grande-Bretagne et dans les principales parties de l'Europe. Donc, on met ça à la poubelle et on retourne à une politique comme celle qui avait été définie par Franklin Roosevelt lors de sa réforme dans les années 30 et 40 afin de reconstruire une véritable économie, une économie productive. Une économie qui peut justement maintenir, soutenir la croissance humaine et augmenter les libertés et le développement. Donc, pour faire tout ça, il ne s'agit pas maintenant de signer un pacte avec le diable. Il faut se débarrasser de ces espèces d'antons, de ces magouilles, les magouilles à la Donald Trump ou les magouilles à la Hillary Clinton. Donc, avec ces gens-là, on ne travaille pas avec eux, on les met de côté et on s'occupe des vraies questions avec des gens qui sont plus compétents et qui ont démontré leur sérieux depuis les dernières semaines. Donc, l'importance de Franklin Roosevelt évidemment est très importante parce que c'est en fait la présidence qui est peut-être la plus exemplaire en termes de développement économique. Donc, on peut, grâce à ce symbole-là, ramener les démocrates et les républicains qui sont décents, qui ne sont pas toujours d'accord sur tout, mais qui doivent en fait adopter un agenda commun et construire justement une organisation qui peut diriger les États-Unis hors de leur effondrement parce qu'évidemment ce n'est pas juste le reste du monde qui tombe c'est les États-Unis, leur économie et aussi en pleine déconfiture. Et M. Larouche mentionne qu'il est lui-même en contact direct et indirect avec des personnes qui auraient le calibre de justement faire partie de cette équipe-là et le rôle de M. Larouche c'est en fait de définir un peu si on veut la formule pour cette union entre ces politiciens patriotes donc de formuler cette union qui va permettre à ces gens-là justement de se concentrer sur l'enjeu principal plutôt que de se perdre dans des débats très techniques ou des débats très très on pourrait dire très très anal où on discute de petits sujets sans vraiment discuter de la véritable situation de cette crise civilisationnelle dans laquelle on se trouve donc M. Larouche pour le citer donc il dit après que nous ayons décidé que le fait de choisir un certain nombre un nombre significatif quand même de membres du parti républicain ou du parti démocrate en soustrayant les gens de Wall Street et Hillary Clinton et Donald Trump donc avec ça on a la possibilité de faire un changement rapide donc un 180 une rotation de 180 degrés soudaine dans laquelle justement on peut éliminer le doute donc on a une directive qui est claire et les gens peuvent se concentrer là-dessus et on sait où on s'en va et si on peut ramener ce type d'unité là malgré le fait que toutes ces personnes là sont loin d'être parfaites ont même de très gros problèmes on peut quand même arriver à orchestrer une reprise économique et sortir le monde entier de ce danger de guerre mondiale nucléaire qu'on voit pointer à l'horizon donc M. Laroche continue et dit le moment est venu justement de réunir ces démocrates et ces républicains et dans le même esprit aussi être capable de créer ce type d'organisation dans d'autres pays donc d'avoir le même espèce de gouvernement parallèle si vous voulez dans les différentes nations en Europe Canada aux États-Unis etc. qui pourront eux aussi amener leurs nations vers la véritable alternative du développement économique une alternative développée par maintenant par les nations du BRICS donc le Brésil la Russie l'Inde la Chine l'Afrique du Sud une politique de développement de coopération gagnante formulée déjà dans les années 90 par l'organisation de la Roche à l'époque où on parlait du triangle productif européen et par la suite on a parlé du pont terrestre eurasiatique et aujourd'hui on parle du pont terrestre mondial donc la nouvelle route de la soie la Chine est très claire sur ce projet et notre organisation fait la promotion de cette idée depuis déjà très longtemps donc la nouvelle route de la soie et en fait les États-Unis le Canada et l'Europe doivent se joindre aux nations du BRICS pour justement poursuivre la politique de développement qui est associée maintenant à des pays comme la Chine et la Russie donc au lieu de toujours comme l'a dit M. Larouche au lieu de blâmer de blâmer des politiciens et de de se faire du mauvais sens avec ça oublier ces espèces de critiques qui souvent sont impotentes il faut plutôt construire une force que nous pourrons justement étaler dont l'influence pourra justement s'étendre à travers toutes les parties des États-Unis donc on ne peut pas simplement s'asseoir et dire la situation est terrible cette solution là ne va pas marcher cette autre solution là ne va pas marcher si vous faites ça vous allez empirer la situation il faut en fait se mouiller les pieds comme on dit former cette organisation de patriotes et mettre l'accent sur certains enjeux dont évidemment l'économie et la guerre et amener ces gens-là ensemble sur ces enjeux-là sans cela tout ce que vous allez dire comme critique en fait c'est une perte de temps et on n'en veut pas de ça le dit M. Laroche nous voulons que les citoyens américains et citoyens du monde reconnaissent que ce dont je parle de cette potentielle association c'est en fait une réforme qui doit absolument se produire maintenant il faut se concentrer sur en fait à encourager ces différentes forces politiques à s'unir avec une conception unique sans cela nous sommes fichus we're dead comme on dit en anglais donc de simplement se plaindre et dénoncer des personnes ça ne va pas marcher ça va en fait ça risque d'empirer les choses il faut plutôt amener les gens à s'associer vers une véritable organisation axée sur les véritables enjeux qui vont permettre de sauver la civilisation humaine donc il y a des républicains qui sont décents il y a des démocrates qui sont décents il y a d'autres types de personnes qui peuvent aussi travailler dans cette organisation là évidemment on ne pourra pas tous les unir d'un seul coup ça risque de prendre du temps mais on peut organiser tout cela très rapidement il y a des gens intelligents dans le congrès il y en a quelques-uns dans la chambre des représentants au Sénat donc la création de cette force là est très possible et notre travail maintenant dit M. Larouche c'est d'amener tous ces gens là qui veulent faire quelque chose et les amener ensemble afin d'accroître le plus rapidement possible cette organisation là cette mouvance pour sortir de la crise donc voilà un peu l'analyse de M. Larouche en début de présentation maintenant ce dont je voulais discuter on va revenir sur les analyses de M. Larouche c'est en fait la question diplomatique qui a été posée ce vendredi durant le webcast de l'équipe du Larouche PAC donc une équipe menée par Matthew Ogden et Jeffrey Steinberg on ne pourra pas aller il y avait aussi une présentation faite par M. Jason Ross dont on ne pourra pas discuter aujourd'hui donc je vous invite à aller écouter la version anglaise de tout le webcast sur larouchepac.com mais donc nous allons faire un compte rendu de la question diplomatique et de la réponse donnée par M. Larouche dite par Jeffrey Steinberg donc la question touche le problème de l'immigration en Europe parce que maintenant l'Union Européenne tente de mettre des règles sur l'immigration en fait de bloquer l'arrivée de plusieurs milliers de réfugiés du nord de l'Afrique et du Proche-Orient donc la question diplomatique dit selon votre opinion M. Larouche comment l'Union Européenne peut-elle gérer cette crise des réfugiés qui émane justement de plusieurs de conflits multiples en provenance des pays comme la Syrie la Libye l'Irak et l'Afghanistan donc M. Larouche répond très rapidement en disant que le problème c'est pas les immigrés ou des choses comme ça le problème provient de l'Union Européenne elle-même la seule solution valable pour l'Europe c'est de briser cette Union Européenne qui est en fait une union de la finance internationale en Europe qui n'a rien à voir avec la souveraineté des nations de l'Europe donc il faut se débarrasser du concept moderne de l'Union Européenne c'est devenu un facteur chaotique qui en fait s'est étendu dans toute l'Europe et en fait les politiques de l'Union Européenne maintenant visent à créer des conditions où on ferme en fait on crée des murs sur les frontières on empêche les réfugiés des gens qui sont maintenant complètement désespérés qui fuient les guerres causées par l'administration Obama l'administration de George Bush et l'empire britannique donc les guerres en Irak en Syrie Libye Afghanistan et justement donc on dit des conditions qui ont été créées par les États-Unis et l'Europe durant les 15 dernières années environ on pourrait remonter à plus à plus tôt et justement qu'on regarde en fait on pourrait remonter jusqu'à 1979 un moment où le président américain Jimmy Carter avec son conseiller sur la sécurité nationale Zbigniew Brzezinski discutait justement de cette question d'utiliser le terrorisme à des fins de déstabilisation à l'époque de l'Union soviétique donc Zbigniew Brzezinski qui était en fait un élève du fameux géopoliticien le docteur Bernard Lewis d'Angleterre donc à ce moment-là on a eu la promotion le développement de l'appareil terroriste comme on le connaît aujourd'hui à l'époque on parlait des des Mujahideen en Afghanistan et à l'époque les États-Unis appelait ces gens-là les combattants de la liberté donc plusieurs années après on a vu des associations comme Al-Qaïda on a vu et aujourd'hui on parle d'État islamique tout ça fait partie un peu de la même soupe du même problème de terrorisme à caractère islamiste donc les politiques qui sortent maintenant de la région transatlantique incluant les politiques de l'Union européenne sont des politiques catastrophiques selon M. Larouche et que c'est ces politiques-là qui ont amené une situation une situation d'effondrement de la zone transatlantique et en même temps on a vu justement la création de politiques en fait visant à isoler les réfugiés qui tentent de joindre qui tentent d'atteindre l'Europe et cette politique-là crée des morts de manière quotidienne donc des gens qui veulent désespérément se réfugier en Europe mais à qui on barre l'accès on ferme l'accès à l'Europe donc la situation évidemment détériore se détériore de plus en plus donc que ce soit en fait on a vu le rôle de l'Angleterre de la France et des États-Unis dans la destruction de ces nations-là au cours des 15 dernières années on se rappelle aussi le fameux l'assassinat du président libyen Kadhafi qui avait vraiment permis par la suite de créer une énorme ouverture pour les groupes terroristes donc de se munir d'armement de l'armée libyenne et c'est à partir de là où vraiment le terrorisme islamiste s'est étendu de manière rapide comme du feu sur de l'huile donc l'Europe spécialement la Grande-Bretagne la France avec l'administration Obama sont en fait les créateurs de cette crise de réfugiés donc il faut résoudre le problème à la source et le problème c'est qu'on a encore aujourd'hui cette politique de changement de régime on l'avait vu avec George Bush et Tony Blair après le 11 septembre et les gens en général étaient contre cette politique là là cependant cette politique n'est pas disparue même qu'elle a augmenté son effet avec Barack Obama et maintenant Washington et Londres veulent renverser le gouvernement syrien de Bachar à l'Assad les Russes disent non les Russes veulent et ont démontré leur volonté de détruire l'État islamique et de créer des conditions pour le développement heureusement l'Europe de ce point de vue là semble ouvrir une porte pour travailler avec la Russie pour la question du terrorisme cependant pour demeurer sur le sujet de l'Union Européenne les politiques de cette union ont créé en fait un taux incroyable de mortalité dans les dernières années et on parle pas simplement des réfugiés mais on parle des politiques économiques en général encore on a parlé de la Grèce de l'effondrement de la Grèce depuis très longtemps que cet effondrement là n'était pas simplement grec c'était l'effondrement de l'Union Européenne en soi récemment on a parlé en fait de quatre banques importantes en Italie qui ont fait faillite sous les politiques adoptées par l'Union Européenne on se rappelle de la politique de renflûment bancaire et de la politique intitulée en anglais la politique des bell-in donc une politique qui vise en fait à permettre aux banques de se servir dans les comptes de ses clients pour payer ses dettes et ainsi créer une façon complètement ridicule où les citoyens se font littéralement voler leur argent directement dans leur compte de banque et ce qu'on a vu en Italie c'est qu'en fait il y a eu cette opération massive de bail-in qui a fait justement augmenter cet appauvrissement des citoyens de l'Italie et de l'Europe en général donc des milliers de citoyens en Italie qui pensaient à fait que leur monnaie que leur argent était protégé par certaines règles dictées par l'Union Européenne mais cependant ils ont été très surpris de voir que finalement ces règles ne s'appliquaient plus à la situation actuelle on a même ce qui nous a été révélé on a même différentes enquêtes criminelles faites en Italie parce que justement un des clients d'une des quatre banques qui a fait faillite qui avait perdu en fait tous ses actifs toutes ses épargnes qu'il avait accumulées durant sa vie cette personne-là a commis un suicide et donc là on a une enquête pour dire qu'est-ce qui se passe vraiment au niveau financier est-ce qu'on va arrêter la folie avant que tout le monde y passe et justement créer cette situation de désespoir pas simplement à cause de la pauvreté mais à cause de ce système qui vise en fait à réduire la population de toute manière possible donc il y a un vol il y a carrément un vol des fonds de la population en Italie on a une politique où on veut sceller les frontières donc qui en fait et ces deux politiques-là nous amènent à une politique fasciste que en fait qui est aussi pire que ce qu'on a vu durant la deuxième guerre mondiale donc et cette tendance-là se retrouve aussi aux États-Unis avec la direction en fait dictée par Wall Street donc on directement on prend on on tue on tue des citoyens c'est vraiment la politique économique est une politique de meurtre de masse et c'est pour ça qu'on parle carrément de fascisme un fascisme de Londres et de Wall Street donc on parlait tantôt de la situation avec la Grèce que la Grèce c'est pas simplement elle qui est dans un problème c'est toute l'Union Européenne donc il faut mettre un terme à cette finance impériale on ne peut pas se permettre d'avoir des bail-in de laisser les banques faire ce qu'elles veulent surtout quand les gens sont directement menacés ce qui s'ajoute ce qui s'ajoute à cette politique de réduction de la population c'est évidemment les politiques meurtrières qui sont discutées maintenant à Paris durant la conférence des partis 21 donc la COP 21 une conférence carrément génocidaire menée par des génocidaires en chef comme le fameux Hans-Joachim Schellenhube qui est le principal conseiller du pape actuel qui a permis justement d'écrire le nouvel encyclique papal dans lequel on fait la promotion de cette politique malthusienne comme quoi l'être humain n'est qu'un animal et qu'on doit en fait réduire son nombre heureusement plusieurs nations se lèvent en disant vos trucs c'est du génocide on ne veut pas on ne veut pas s'associer à cela donc il y a des ententes qui sont maintenant signées les médias parlent d'ententes historiques pour le réchauffement climatique c'est évidemment faux l'entente est complètement ridicule on tente de se féliciter qu'on a fait du bon travail mais le point est que les nations du BRICS les nations en Afrique ne veulent rien savoir de cet agenda de réduction de la population basé sur une fraude scientifique qu'est le réchauffement climatique causé par l'homme est-ce qu'il y a un changement climatique oui il y a toujours un changement climatique et il faut regarder quelles sont en fait les influences solaires et les influences galactiques sur le climat terrestre plutôt que de perdre son temps à mesurer le gaz carbonique et essayer de rouler en vélo plutôt qu'en voiture c'est pas comme ça qu'on va sauver le monde au contraire ça nous prend une politique de développement sérieuse pour le développement humain et les histoires de réduction de la population doivent être mises à la poubelle donc toute cette question de terrorisme par exemple on a vu aussi les impacts de ça aux États-Unis en Californie récemment on a eu une fusillade dans la ville de San Bernardino donc une tuerie causée par des gens qui auraient été en contact avec État islamique et ce qu'on voit en fait c'est qu'on voit différents types de réactions on a vu la réaction de Donald Trump complètement raciste et fasciste le type est une véritable blague c'est une insude pour l'espèce humaine d'un autre côté on a cette nouvelle alliance dont on parlait au début cette alliance de politiciens qui doit en fait être créée une alliance qui peut se baser sur non pas des enjeux de parti mais sur la constitution américaine et un des panélistes durant la conférence durant le webcast de vendredi dernier parlait justement le discours d'adieu du premier président américain George Washington dans lequel il parlait dans son élocution il parlait de la tyrannie des partis politiques de la tyrannie du factionalisme et du sectionnalisme évidemment aujourd'hui c'est exactement ça le problème on a des gens qui ont mis de côté les principes et qui ont préféré se concentrer sur des opinions ou des certains points techniques pour en fait diriger un pays et c'est complètement ridicule à chaque fois qu'un pays se distance des principes c'est là où justement il y a un effondrement du fonctionnement du pays donc les êtres humains ne discutent pas de petits enjeux ils doivent discuter des principes fondamentaux qui font de l'espèce humaine ce qu'elle est il faut parler de justice de vertu de développement économique de dialogue de culture il faut vraiment revenir à cette base sinon on ne va jamais se sortir de la crise et peut-être pour terminer on a parlé on parle toujours de cette espèce d'union entre républicains et démocrates le point est que le grand sujet c'est évidemment la destitution de Barack Obama pourquoi la destituer premièrement pour éviter une guerre nucléaire éviter que les États-Unis démarrent en fait quelque chose que tout le monde va regretter on a vu différentes provocations causées par Obama avec la descente d'un jet russe par un avion turc et de ça environ deux semaines donc une action qui devait avoir l'approbation de l'administration Obama et on a vu par la suite aussi pardon on a vu précédemment ça des provocations en Chine des provocations dans la mer de Chine avec des bateaux américains qui vont là où ils ne peuvent pas aller et évidemment la question de guerre il faut il faut permettre aux nations d'identifier la source impériale de ce qui cause les guerres et c'est pourquoi le mouvement La Roche et maintenant de plus en plus de politiciens américains font campagne pour exposer les 28 pages d'un rapport du congrès américain sur le 11 septembre 2001 un 28 pages qui touche sur le rôle de la monarchie saoudienne dans le financement du 11 septembre 2001 notamment des personnages comme le prince Bandar bin Sultan qui est en fait quelqu'un qui se vante d'avoir aidé à financer le terrorisme international donc cet enjeu-là des 28 pages très important et en même temps on a une faction militaire représenté par exemple par le lieutenant général à la retraite américain Michael Flynn qui est l'ancien directeur du Defense Intelligence Agency aux États-Unis qui parlait récemment en Russie de la nécessité de collaborer avec les Russes donc États-Unis travaillant avec les Russes pour détruire l'État islamique de manière complète donc pas de manière hypocrite mais vraiment de mettre un terme à cette menace islamique donc ça c'est M. Flynn c'est un bon exemple de gens justement qui pensent de manière stratégique donc ces gens-là doivent faire partie de cette équipe-là qui peut nous aider à renverser la situation Évidemment la question d'Obama Obama peut être destitué de deux manières ça par une destitution qui peut prendre un certain temps donc avec l'application de différents principes par le Congrès et le Sénat mais dans le flanc le plus facile est en fait d'évoquer d'invoquer le 25e amendement de la Constitution qui dit que si le président justement n'est pas apte à servir ses fonctions pour des raisons psychologiques ou mentales il doit quitter et être remplacé dans les jours qui suivent Obama est un narcissiste fini quelqu'un qui est en train de détruire le monde pour en fait à cause de son égoïsme fatal et c'est quelqu'un aussi qui démontre de plus en plus à quel point il se dissocie de la réalité et on l'a vu récemment en fait on l'a vu notamment le 13 novembre alors qu'il y avait une conférence conjointe entre Hollande et le président Obama où le président Obama en fait a déblatéré une série de des déclarations qui n'avaient aucun sens on a vu la même chose à la conférence COP21 de Paris du mois de décembre encore là un Obama complètement frustré un Obama qui perd le contrôle des choses qui est très frustré contre la Russie on a vu le même type de désarroi quand Obama a fait un discours à partir de la Maison-Blanche après les événements de San Bernardino encore une fois quelqu'un qui est disconnecté en fait qui est incapable de produire une déclaration politique qui fait du sens donc ce type là il faut le retirer de de la présidence sous le 25e amendement de la constitution américaine parce que maintenant Obama est en train d'envoyer une de ses conseillères une dénommée Valérie Jarrett qui se promène dans la capitale américaine qui tente de dire aux démocrates de se joindre à Obama pour empêcher que les méchants républicains ne le destituent et que les démocrates feraient mieux de se rejoindre à Obama sinon il risque d'avoir des répercussions donc évidemment c'est un non-sens absolu et ça indique le niveau de paranoïa dans la Maison-Blanche donc Obama on met ça à la poubelle et les démocrates doivent justement se joindre non pas aux républicains mais à l'équipe à l'équipe que M. Larouche essaie de créer maintenant une équipe qui utilise sa raison qui utilise son patriotisme pour en fait se débarrasser d'un énorme problème en fait de l'impérialisme aux États-Unis en Angleterre etc. donc cette équipe là peut mettre un terme à la présidence actuelle bien avant les élections parce qu'on ne sait pas si on va survivre la prochaine année si les choses continuent de dégénérer de cette manière là donc on a besoin d'un leadership responsable qui peut faire face à la plus grave crise de l'histoire récente de l'humanité et c'est à cela qu'il faut se mobiliser maintenant les citoyens aux États-Unis ou dans d'autres pays il faut créer cette espèce de gouvernement parallèle cette équipe qui veut renverser le système et si on ne fait pas ça bien évidemment on continue de couler ou de sombrer dangereusement vers la destruction totale sur ce je vous dis bien merci de nous avoir écouté si vous avez des questions vous pouvez envoyer vos questions à jplebleu en commercial yahoo.ca et sur ce je vous dis à la semaine prochaine qui fait partie en fait du système de l'Empire Britannique il faut arrêter cette machine à destruction on ne peut pas simplement la laisser de côté il faut absolument s'en débarrasser parce que si vous voulez défendre la population américaine qui est en train d'être tuée par cette cette instance-là eh bien il faut s'en débarrasser au complet c'est pas une question de juste mettre ça à côté puis essayer de l'oublier il faut mettre ça en faillite parce que c'est en fait une des institutions qui est responsable pour un taux un taux croissant de mortalité aux États-Unis et dans le reste du monde donc les républicains et les démocrates qui sont sains d'esprit et qui ont encore une certaine nature humaine doivent faire partie de cette équipe-là donc évidemment faire une équipe comme ça signifie un changement fondamental en fait un changement fondamental par rapport en fait aux connaissances que nous avons en tant que société c'est-à-dire qu'en fait qu'il faut remettre en question tout ce qui s'est passé durant le 20e siècle surtout en termes unis auront un nouveau président au contraire il faut maintenant toujours selon monsieur Larouche il faut maintenant créer une coalition bipartisane c'est-à-dire que maintenant il y a une tendance de la part d'une poignée d'individus en politique aux États-Unis autant du côté républicain que du côté démocrate qui commencent en fait à se distinguer je dirais plutôt à se dissocier de la masse de la masse ignorante et peureuse en politique et qui commencent en fait à démontrer une certaine qualité de leadership et ces personnes-là doivent maintenant sous en fait la bonne bannière ou la bonne idée en fait travailler ensemble trouver un terrain d'entente afin d'avoir une organisation unifiée qui va permettre de créer un gouvernement fonctionnel aux États-Unis donc du côté républicain par exemple on commence à voir beaucoup de gens qui se soulèvent contre les déclarations franchement fascistes du candidat vedette les États-Unis donc ça c'est évidemment très urgent c'est pas une question de choix c'est la situation actuelle on a un danger de guerre nucléaire très palpable entre les États-Unis la Russie et aussi la Chine qui serait là-dedans dans cette dans cette soupe nucléaire et donc on a une situation qui est horrible et cette situation-là s'aggrave de jour en jour donc il faut mettre ensemble les bonnes parties les bonnes personnes autant du côté démocrate que républicain donc l'organisation encore une fois ne sera pas parfaite mais on ne peut pas simplement se contenter de parler de quelques petits enjeux ça ce ne sera pas suffisant il faut aller au-delà de ça c'est-à-dire qu'il faut d'un côté fabriquer de toute pièce cette nouvelle équipe ce nouveau gouvernement américain pour enlever Barack Obama du pouvoir et aussi mettre un terme à la finance de Wall Street on va dire les magouilles de Wall Street Donald Trump qui est comme on va le voir tantôt vraiment quelqu'un dont il faut se débarrasser donc comme le disait La Roche détester Donald Trump c'est maintenant une vertu de la part de certains républicains certains candidats républicains parce que Trump est vraiment dangereux et ce qu'il dit ce qu'il pense ce qu'il veut faire n'a pas de place en politique du côté démocrate on voit des démocrates en fait qui se distancent de Barack Obama et de Hillary Clinton donc La Roche dit il faut prendre ces éléments des deux parties et même si ces gens ne sont pas d'accord sur tout ils doivent trouver un terrain d'entente qui va leur permettre justement d'établir une base de principes fondamentaux qui vont leur permettre en fait de sauver la nation américaine et par définition le reste du monde aussi donc il suffit d'unir ces différents éléments politiques afin de créer la bonne équipe qui est qualifiée pour confronter pour en fait résoudre la crise très urgente actuelle à laquelle fait face bonjour à tous ici Jean-Philippe Lebleu du comité pour la république du Canada aujourd'hui le 13 décembre 2015 bonjour à nos amis en Haïti en France au Canada donc le titre de la présentation de cette semaine oubliez Donald Trump oubliez Hillary Clinton Lyndon La Roche appelle à une coalition non partisane contre Obama et Wall Street oui mesdames et messieurs les choses changent les choses changent très rapidement et monsieur La Roche avait beaucoup de choses à dire en fait jeudi dernier lors d'une conférence qu'il a donnée durant laquelle il répondait à des questions des activistes la rochistes aux États-Unis donc il a formulé une espèce de politique visant en fait à mobiliser les gens pour les prochaines semaines évidemment on parle beaucoup de la campagne présidentielle américaine cependant les en fait les directives données par monsieur La Roche vont au-delà de cela c'est-à-dire qu'il faut agir bien avant la fin de 2016 où on a les études